Toujours dans la présentation des équipes, voici maintenant les flottes automobiles. Et à ce titre, je vais appeler M. Serge Burtin, directeur des opérations de Dalkia. Bienvenue, ils sont en force, ils sont en force, montez, 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 venez, venez me rejoindre, montez en, vous allez mettre à côté, à côté de nous. M. Burtin, merci d'être là, mettez-vous tout autour, utilisez l'espace, avancez un tout petit peu. On reste groupé quand même. Oui, en restant groupé, c'est une équipe. Avant de vous poser une première question, je voudrais que l'on écoute le message d'un des parrains, justement, de cette flotte automobile pour ce championnat de France. C'est le non-nuple vaincteur en rallye, Sébastien Loeb. Regardez. Salut, c'est Sébastien Loeb pour le Challenge CQ. Merci pour votre engagement. J'espère que vous allez réussir à challenger vos conducteurs, à aller vers des flottes automobiles plus vertes, plus respectueuses de l'environnement. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour le podium final. Voilà, M. Burtin, vous faites partie, je le disais, des pionniers de la Ligue voiture avec près de 150 véhicules, si je ne m'abuse. Mais vous allez peut être me donner un autre chiffre. Ça marche aussi, ce championnat pour les voitures? Effectivement, on a une flotte de 10 000 véhicules en France. Donc, on a fait une sélection très, très dure pour trouver les 150 conducteurs qui étaient les plus motivés pour participer finalement à ce challenge. On a des coachs qui sont avec moi aujourd'hui. Vous allez nous les présenter. Nathalie, Caroline, Antoine et Jean-François. Et on attend avec impatience de lancer, de lancer le challenge tout début de l'année prochaine. D'accord. Comment vous? Quels sont les conseils que vous leur donnez? Qu'est ce que vous voulez? Bien entendu, on va reparler des objectifs comme on l'a vu avec M. Guisse tout à l'heure. Écoutez, effectivement, on commence déjà, nous, par travailler sur notre parc de véhicules en le rendant plus vert. Comme le disait Sébastien Loeb tout à l'heure, en électrifiant finalement nos véhicules. C'est l'objectif qu'on a pour avoir un parc 100% électrique en 2030. Et on a déjà commencé. On a déjà près de 15 à 20% de notre parc qui est plus vertueux. Ça commence par là, avoir le bon véhicule. Et puis ensuite, bien sûr, on va. On motive nos équipiers à avoir une conduite qui soit la plus la plus économique en énergie. On est d'accord, mais aussi de faire le moins de déplacements, parce que finalement, c'est quand même les meilleures économies quand on réduit ses déplacements. Et on a tout un système de géolocalisation, de suivi et d'analyse de nos déplacements. Parce que vous doutez que 10 000 véhicules qui circulent partout en France, si on arrive à gagner quelques centaines de kilomètres sur chacun des véhicules, c'est déjà les premières économies qu'on va faire. Donc voilà, c'est ce travail d'équipe qu'on va essayer de faire dès le début de l'année prochaine. Toujours pour reparler des forces que vous avez, j'imagine qu'il y a une énorme motivation. Quelles sont les consignes ? Vous en avez ? C'est pour ça que je suis venu avec des coachs qui sont au quotidien là pour motiver les équipes. Comme je vous l'ai dit, la sélection a été terrible. Drastique. Et finalement, on a pris les 150 les plus motivés, puisque c'est bien ça le sujet, c'est qu'il faut s'intéresser, il faut être sensibilisé, il faut motiver. Et puis on se dit surtout que ces 150 là, ils vont devoir entraîner les autres, parce que vous voyez qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour que nos 10 000 conducteurs soient irréprochables. Un sujet aussi qui nous intéresse, c'est que faire des économies d'énergie quand on conduit, c'est sans doute aussi être plus sécure, faire attention à sa sécurité. Et comme chez Dalkia, la sécurité est notre première priorité pour nos équipiers, vous voyez, ça trouve aussi son sens sur la sécurité. Merci beaucoup. Merci Monsieur Burtin. Merci donc représentant Dalkia.